... Relis TV, bonjour ! Aujourd'hui nous allons descendre en profondeur avec la critique de la 8ème édition de Subabis aux éditions ludopathe par Yann Bourget. 45 euros dans toutes les bonnes crèmeries avec un joli livre bien en coup de papier glacé et en belles couleurs. Alors, Subabis c'est tout simplement un univers aquatique que nous allons donc explorer avec vous. Dans l'univers de Subabis, le monde a été submergé par une grande vague lancée par les dieux, le dieu Onless ou Onless. Et en submergeant en fait ce monde pour purifier d'une manière très biblique la terre de ces humains corrompus, une nouvelle civilisation est née, à savoir la civilisation des pays sous-marins, avec quelques portions toujours immergées, où on retrouve des personnes qui vivent encore au niveau de la surface. Subabis c'est un univers où vous allez donc retrouver différents pays. Vous allez retrouver la Sumérie, vous allez retrouver Subabis, vous allez retrouver Ambremer, qui correspondent en fait plus ou moins aux différentes parties géographiques de notre planète. L'univers est assez intéressant, parce qu'on découvre effectivement quelque chose de totalement différent, même si évidemment il y a toujours cet aspect science-fiction. Je renvoie à un article de Chroniques d'Outre-Monde il y a bien longtemps, quand il parlait du syndrome du sous-marin dans l'univers de la SF, et là on retrouve à peu près la même chose, il y a cette esthétique très SF, mais pourtant tout a été fait pour que l'on puisse se retrouver dans l'univers sous-marin, avec, comme vous voyez ici, quelques bonnes illustrations. Mais pourtant, très rapidement, il va y avoir quelques soucis qui apparaissent dans le jeu, je ne vais pas dire qu'il va prendre l'eau, mais quand le background s'arrête à la page 26, quand on s'arrête de le lire et qu'on arrive dans les règles, on se dit, oui, mais qu'est-ce que je vais pouvoir bien jouer ? C'est là où le bas blesse, c'est-à-dire qu'en moins d'une vingtaine, enfin environ une vingtaine de pages de background, on a beaucoup de mal à se donner une image du jeu, à sentir en fait l'ambiance du jeu, et surtout à en saisir les enjeux. Si on nous parle par exemple des huit membres du gouvernement, ceux-ci sont décrits tout simplement en ligne, la carte est certes très intéressante, même s'il faut un petit peu de temps et une petite gymnastique pour pouvoir bien la lire, on se retrouve très vite en fait à court d'idées, et surtout quand on lit un jeu de rôle en tant que maître de jeu, on se dit, ah, je pourrais faire jouer ceci, où je pourrais faire jouer cela. On a du mal à le faire parce que, même s'il y a un autre, un exemplaire sur les atlas qui doit bientôt sortir ou qui est sorti, on a très très peu de données brutes, et par exemple les huit pays se ressemblent de manière finalement assez, se ressemblent assez, et cela amène aussi des petits soucis au niveau des scénarios, car lors du premier scénario qui est disponible dans les règles, on demande tout simplement une description de la ville, et c'est écrit, référez-vous au background, le background c'est juste une ligne. Cela va poser donc ce problème assez important. C'est également un petit problème qui va être un peu renforcé par la création des personnages, parce que lorsque l'on lit la possibilité de lire les personnages, on va avoir en tant que classe de joueurs, on va avoir un archéologue, aventurier, chasseur de primes, commerçant, gardien de mutants, homme de main, homme riche, journaliste, militaire, mineur, navigateur, pêcheur, pirate, plongeur, policier, prêtre, scientifique, sportif, professionnel, technicien, terroriste, vedette. Et là, en fait, juste à l'énoncer de cela, on a du mal à imaginer qu'on est dans un jeu post-apocalyptique avec comme fond un univers sub-aquatique, parce qu'il n'y a véritablement rien qui fait ressortir, à part peut-être gardien de mutants, l'originalité même du jeu, le génie du jeu. Et ça, c'est quelque chose qui va poser un problème, je pense, pendant toute la lecture du jeu, c'est qu'on est en fait entre plusieurs eaux, on est entre plusieurs manières de jouer et d'aborder cet univers. Pour vous aider, et pour nous aider, il y a quelques personnages prétirés qui sont proposés. On y retrouve notamment des aventuriers, on y retrouve des scientifiques, qui font un petit peu penser à Denise Richards, scientifique du génie Niclair dans James Bond. On a également une homme de main. On a également un plongeur, ici donc. Et en fait, c'est aussi une chose, et là on va revenir dessus, on a beaucoup de bimbo qui sont présentés. Et ça aussi, ça gêne quelque part l'appréhension de l'univers. On aurait aimé, et j'en reviendrai dessus, peut-être moins de photos de bimbo, moins de dessins de bimbo, et plus de dessins sur l'univers de Sub-Avis, parce que là, ça aurait été vraiment beaucoup plus clair pour tout le monde. Le système de jeu, et quant à lui, il y a un système de jeu qui est simple, qui marche bien. C'est un système en fait en décent, donc tout ce qu'il y a de plus classique, avec une petite règle sur les échecs critiques, où si votre compétence de base est à moins de 50%, si vous lancez l'idée et que vous faites plus de 50% d'écart, eh bien c'est un échec critique. Vous avez 25% par exemple dans une compétence, si vous faites entre 75 et 100, c'est un échec critique. Si la base de votre compétence est à plus de 50%, échec critique de 96 à 100. C'est assez astucieux. Il y a aussi une chose que je trouve assez intéressante, c'est les perles. La perle du destin, la perle du destin, en fait les perles, il y en a plusieurs couleurs, ça va rouge, bleu, vert, noir. Alors on nous signale que Jules César, Alexandre le Grand, Néron ou encore Staline en possédait. Alors là, c'est des citations qui sortent un peu out of the blue, comme on dirait, parce que tout est fait pour effacer toute mention à l'univers des hommes tel qu'il était avant la Grande Vague. Et en fait, ces perles permettent de vous sortir d'un mauvais pas. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez en obtenir sur des succès, mais en fait, on propose qu'il y ait une espèce de bocal sur la table dans laquelle vous plongez la main et vous choisissez une des perles. Ils proposent de mettre des billes, bien entendu. Et ça amène à ce petit côté, je trouve, ludique, physique, qui est très intéressant. Également, on y retrouve, alors ça, c'est le petit côté matinée cyberpunk, de la génétique qui va vous permettre de modifier vos personnages. Et on trouve également dans cet univers des mutants. Et ces mutants, en fait, ce sont ceux qui, en fait, n'étaient pas en dessous. Ce sont les habitants des surfaces qui ont muté et qui sont souvent réduits en esclavage, qui ont muté pendant les trois siècles qui ont suivi la Grande Vague. Alors, on termine le jeu par 50 pages de scénario. 50 pages de scénario, et c'est là aussi où on est en droit de se poser la question de pourquoi faire un jeu qui fait 200 et quelques pages avec uniquement 20 pages de background et 50 pages de scénario. Ces six scénarios sont des scénarios honorables, ça ne casse pas des briques, mais néanmoins, ils ont cet avantage. Et là, c'est là où vraiment c'est dommage et la frustration est assez grande. Eh bien, on découvre l'univers, finalement, par le biais de ces scénarios. Le premier est un scénario qui vous permettra de voyager à travers le monde. Et après, on retrouve un petit côté un petit peu horrifique. Et ce qu'effectivement, vous pouvez, bien entendu, utiliser Subhabis à toutes les sauces que vous souhaitez avoir. Mais il y a un moment, il ne faut pas se réfugier derrière le côté de l'inspiration d'être maître de jeu et présenter un jeu avec si peu de background. J'en veux pour preuve, par exemple, le terroriste, qui est donc un personnage... Alors là aussi, on remarquera que le terroriste fait un petit peu penser à une cible pour ados attardés qui rigolent quand ils voient des filles. Le terroriste, en fait, lui, eh bien, il a décidé de se venger. Il peut appartenir à une organisation. Alors, j'ai beau chercher dans l'ivre, j'en ai pas vu, j'ai peut-être raté quelque chose. Le terroriste peut soit agir seul, soit décider de faire partie d'une organisation. Équipement de base, de kilos de plastique et des détonateurs. Ça, ça fait partie de ce genre de personnages qui sont faits extraordinairement... qui sont extraordinairement faits pour faire exploser une ambiance de table de jeu. On le retrouve aussi dans les personnages pré-tirés où, dans les personnages pré-tirés, on propose beaucoup de bimbo. Et puis, il y a un personnage masculin qui, lui, aime être lourd avec les filles. Aussi, il y a un petit peu... il y a du vocabulaire. Alors, ça, chacun appréciera selon ses goûts. Mais, intituler un chapitre sur le matos, c'est aussi quelque chose qui ne plaira pas forcément. Et le dernier point sur lequel Subabys me gêne un petit peu, vous voyez ici, devant vous, toutes ces marques, eh bien, ce sont tous les dessins de demoiselles, soit torse nu, soit nu, soit bimbo. Et là, regardez, voilà les illustrations du pêcheur comme classe de personnages. Moi, j'avoue que, pour ma part, ça me gêne. J'ai l'impression d'être... que c'est pas pour moi, que c'est pour, effectivement, une cible d'ados qui sont contents parce qu'ils peuvent jouer des fifis. Je ne comprends pas pourquoi, alors que toutes ces illustrations sont ici et sont un peu hors-sujet, je ne comprends pas, et on peut le voir aussi sur la couverture, je ne comprends pas pourquoi l'éditeur a commandité donc les illustrations de Pin-up, fort jolies aux demeurants, mais qui sont hors-sujet alors que nous sommes dans un singulier manque de conceptualisation de l'univers. J'aurais voulu aimer moins de filles et plus d'illustrations qui décrivent les pays, qui décrivent notamment, par exemple, eh bien, les huit dirigeants. On parle de PNJ importants, on ne les voit en figuration nulle part, j'aurais aimé les voir. Ça donne un côté, effectivement, un petit peu pulp, ça donne un petit côté années 20, mais ça donne surtout un côté de on ne sait pas sur quel pied danser, on ne sait pas dans quel courant aller, avec Subabyss. Alors, faut-il noyer Subabyss ? Bien sûr que non. Je trouve fort dommageable que pour la huitième édition, il y ait aussi peu de background. Il y a deux atlas qui sont donc prévus, sortis ou sur le point de sortir. Il y a également l'écran qui peuvent aider à compiler tout cela, mais pourquoi avoir mis autant de scénarios et si peu de matière pour permettre aux maîtres de jeu d'aller dans les directions qu'ils souhaiteraient ? C'est un jeu qui est manifestement pour les débutants, il n'y a absolument rien qui est fait pour jouer en campagne, c'est un jeu qui est là pour jouer de temps en temps, si vous avez envie véritablement de vous dépayser, parce qu'il y a notamment un chapitre technique sur les différents vaisseaux et les différentes combinaisons qui est très très intéressant et qui est graphiquement très très impressionnant. Mais c'est un jeu où si vous avez envie de découvrir un univers sur les fonds marins, un univers aquatique, je ne sais pas si vous devez aller vers ce jeu, si vous n'êtes pas trop dépaysé et surtout repoussé par l'effrayante complexité des règles de Polaris, il vaudrait mieux aller vers Polaris. Si vous êtes par contre un débutant et que vous souhaitez juste sentir l'ambiance des grands fonds, là à ce moment-là, Subabyss sera pour vous. Voilà donc la critique de Subabyss, vous l'avez remarqué, ce n'est pas un succès franc, mais il faut quand même signaler cela, c'est que moi je voulais un jeu de rôle, je ne voulais pas un recueil de pin-up, pour ma part je préfère celle de Jokaiodo quand elles sont dessinées et je voulais pouvoir m'immerger littéralement dans un monde et finalement on en ressort avec beaucoup de questions, on se retrouve une prochaine fois et retour à la surface.